Y a-t-il un accompagnement des aides pour les gens qui décident, qu'importe l'âge, de retourner en France, quelle qu'en soit la raison ? Très bonne question. Très bonne question. Et puis ça existe actuellement sur, j'ai rédigé pas plus tard qu'hier, les choses qui seront diffusées sur la profession. Je ne sais pas si dans la relation finale ça existera, mais je considère moi que c'est effectivement un des points délicats ou faibles maintenant. Il existe un organisme, il existe des informations, on peut aller pêcher un petit peu à gauche et à droite. Il existe un organisme qui s'appelle la Maison des Français d'étrangers, qui a un de ces types d'activités, mais qui est actuellement pleuré. C'est-à-dire que vous rentrez en France, vous allez essentiellement être beaucoup livré à vous-même, il n'y a pas un guichet unique auquel vous allez vous intéresser en disant « Voilà, j'ai passé dix ans à l'étranger, je rentre en France, je veux reprendre mes liens avec les sociétés sociales si je vous avais interrompus. » Si vous n'aviez pas été à la crise des Français d'étranger, votre lien de retour à la sécurité sociale suppose une délai de carence de trois mois. Vous n'allez pas tomber malade pendant trois mois. Parce que la sécurité sociale veut éviter qu'un Français à l'étranger, s'il tombe malade, se dépêche de prendre l'avion et puis revienne, etc. C'est un petit peu cruel, mais c'est comme ça. Et puis on ne pourrait pas, le système s'écroulerait si on permettait, sans aucun contrôle, « Ben ça va mal, vous êtes malade, je veux rentrer en France. » Ce n'est pas tout à fait ça. Donc il y a, pour ce plan de la couverture maladie, pour d'autres plans, il n'y a pas un guichet unique qui vous permette de dire, « Ben écoutez, il y a de chez nous qui serait très seul, en disant, on a vu les problèmes, on les a serignés pour vous, voilà trois, quatre pages de formulaire, voilà les points qu'il ne faut pas oublier. » Et c'est tout simple. Cet inconvénement n'existe pas encore de façon officielle. C'est-à-dire que certains organismes ou certaines associations civiques de Français d'étranger, j'appartiens à moi depuis un certain temps, je crois que c'était bien de l'année, à l'Union des Français d'étranger. Je sais que M. Pannierie, où tous ces consulants d'ancien lieu, avait à un certain moment présidé, ou était vice-président de la Consulat d'Union des Français d'étranger à Montréal. Je vois au fond de la salle M. Carapot, qui nous souviens, à l'AFE, qui a posé une question tout à l'heure, qui est actuellement président de l'Union des Français d'étranger de Los Angeles. Et bien, l'Union des Français d'étranger, de façon centralisée, fournit un certain nombre du service de ce type-là. Un site internet qui donne des informations. Mais au-delà des informations, en particulier l'Union des Français d'étranger, offre un titre onéreux, mais pas très cher. On nous offre un accompagnement légal, etc. pour soit le retour en France, soit surtout des problèmes, plutôt que le retour en France, c'est-à-dire surtout des problèmes légaux ou difficiles à traiter, pour lesquels les expatriés ont besoin d'être appelés de façon un petit peu plus musclée. Et jusqu'à peu de temps, ce genre de service n'était pas véritablement offert. Il est actuellement à l'œuvre. La notion d'un guichet unique pour les Français d'étranger, soit pour partir, c'est-à-dire des Français qui ne sont pas encore des Français d'étranger, soit pour rentrer, c'est quelque chose d'extraordinaire, pour favoriser la mobilité. C'est-à-dire que vous avez une opportunité, pour le bien du pays, un Français qui s'expatrie, il rapporte beaucoup à la France. Il rapporte à la France potentiellement ou même. Et souvent, on a des Français qui hésitent de voir la lourdeur administrative sauter le pas. Donc, il y a des expatriés en puissance, la France n'a pas assez d'expatriés. Et il y a des expatriés en puissance qui ne sautent pas le pas, qui ne traversent pas le pont à cause de ça. Et j'allais dire que l'aide à l'expatriation, une des parties de l'aide à l'expatriation, c'est l'aide au retour. Pourquoi ? Si vous vous êtes expatriés et qu'on vous dit qu'on vous aide à vous expatrier, et ensuite, adieu. D'ailleurs, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Mais dites, on vous aide à vous expatriés parce que lorsque vous serez expatriés, on vous aidera à rentrer, soit parce que vous aurez accompli ce que vous devez faire, ou soit parce que pour des raisons expatriées, vous devez rentrer. Il faut des raisons familiales, il y a tas de raisons pour que l'on peut rentrer. Vous êtes à l'étranger, qu'est-ce que vous faites si vous avez un parent qui ne peut pas faire venir chez vous, pour des raisons d'immigration ? Eh bien, il peut y avoir des retours en France qui sont justifiés par des positions d'urgence. Si vous êtes obligés de rentrer pour ce motif-là, ou pour d'autres, parce que je ne souhaite pas personne, je l'ai vécu, eh bien, ce genre de choses est fondamentale qu'on puisse dire aux Français de l'étranger, vous partez, vous êtes à partir, et lorsque vous êtes partis, vous êtes toujours un Français à part entière, il n'y a pas de statut parti.